Je vous proposerai une nouvelle production de Cosifantute, mise en scène par Jean Lhermier, qui est une production assez moderne, assez fantastique, autour, évidemment, la confusion des sentiments, mais il l'a transposée un peu comme l'île de la tentation, comme un genre de reality show où tout le monde perd les pédales. Vous savez que ça se passe à Naples, et à Naples, il y a le Vésuve qui rend un peu tout le monde fou. En Cosif, il y a un élément essentiel, ce sont les deux rôles principaux, c'est-à-dire le ténor, Ferrando, et la soprane, Ferdiligi. Ferdiligi, il faut que ce soit une soprano vaillante, ça ne peut pas être une débutante, il faut une jeune femme, mais qui a déjà une grande expérience de l'art lyrique et de la scène. C'est un rôle très complexe, il y a deux déserts les plus compliqués et les plus périlleux que Mozart ait écrit. Donc, lorsque, il y a deux ans, on a pensé à programmer Cosi, il fallait que je trouve véritablement deux chanteurs jeunes, beaux, qui fassent un couple aussi en scène, parce qu'il n'y a pas que l'aspect vocal, il y a aussi l'aspect théâtral et physique. Donc, Valentina Nafornita, moi je la connais de l'opéra de Vienne, parce qu'elle était en troupe à Vienne, et je l'ai vue deux fois en scène, donc je lui ai proposé de faire son début d'Enferdiligi, ici, à l'opéra de Zandt, qu'elle a accepté. Et Joël Prieto, lui, a déjà chanté, parce que c'est vraiment son répertoire, le réporteur mozartien et belcantiste, le rôle de Ferrando, mais il n'est jamais venu à Lausanne. Et comme c'était un des très très beaux ténors actuels, donc voilà, c'était important de les rassembler ici. Et ensuite, il y a les autres rôles qui sont aussi assez assortis, par exemple, la sœur de Fjordiligi de Rabella, c'est une jeune chanteuse qui fait ses débuts derrière l'opéra de Lausanne, qui est une voix absolument magnifique, et qui sort des hautes études à Genève. Donc là aussi, je l'avais vue il y a trois ans dans une audition au conservatoire à Genève. Puis entre-temps, elle a pris un peu plus de bouteilles, je dirais, un peu plus d'expérience. Et elle est venue nous faire une audition il y a presque un an. Et j'ai trouvé que le jeu en valait la chandelle. Donc voilà, on lui a confié à Stéphanie Guérin, je pense, son premier grand rôle en tout cas à la scène. Bon, allez, merde, hein ? Et puis voilà, on compose comme un bouquet, en connaissant vraiment le talent intrinsèque de chaque chanteur et de voir comment après le metteur en scène et le chef d'orchestre peuvent rassembler tout cela et puis monter un spectacle digne de ce nom. Merci. 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 Merci.